Musique 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 Mes messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Life TV, vous nous suivez de partout, nous vous disons merci pour votre fidélité de partout, vous nous suivez, merci et bienvenue à suivre ce nouveau numéro de ce 25 janvier 2024 avec notre invité du jour, messieurs Georges, citoyen congolais, analyste, indépendant, bonjour. Oui bonjour monsieur David, bonjour tout le monde, bonjour tous les congolais et bonjour le nord qui vous sient, bonjour les compatibles de l'IDPS et surtout les congolais de père et de mère, je vous dis encore bonjour. Monsieur Georges, vous avez de vouloir commencer comme d'habitude sur Congo Life TV, comment vous allez, dis nous comment vous allez. Bon, moi personnellement je vais bien, toute la ville de Goma va très très bien, il n'y a pas d'incident, il n'y a aucun incident, la ville est calme, elle est sous contrôle, et la province dans son ensemble elle va bien, sauf peut-être dans la cité de Mouesson, à côté de la cité de Mouesson où nous avons appris qu'il y a des affrontements, même pour le moment. Mais aussi nous disons aussi, pour les condoléances à nos frères de Benny, il m'a vivu, où on a appris qu'il y a eu encore une guérison de ces renégats des ADEF. Mais à part ces cas-là, toute la proveste, le reste de la proveste va très très bien. Sinon moi je dirais que la proveste, au moins qu'à rêver pour ça, elle est dans sa inquiétude. On va commencer avec cette nouvelle à ce qui concerne ce qui se passe à Mouesson dans le territoire de Massissier, où les combats sont présentement, depuis hier ils ont lancé les combats entre les M23 et les jeunes résistants dits Ouazalendo. Est-ce que vous serez que les M23 arriveront à partir la porte de Guitiangra ? Comme je venais de le dire, pour le moment les affrontements sont signalés à côté de la cité de Mouesson. Hier la cité a été reprise par la force loyaliste avec les Ouazalendo. Les FRDC ont repris le contrôle total de la cité de Mouesson. Mais c'est une cité que je maîtrise bien. On nous apprendra que les affrontements sont signalés dans la partie de Mouongosi. Mouongosi c'est à quelques 7 kilomètres d'affranchir la cité de Mouesson. Mouongosi c'est le cas, vous venez de Kichanga pour entrer dans la cité, vous devez d'abord passer par Mouongosi, un petit village. Pour le moment, c'est là que se passent les affrontements. Mais les affrontements sont en train de progresser vers Kichanga. Nous serons peut-être, nous n'allons pas être surpris que ce soir on pourra nous dire que même la cité de Kichanga est déjà attaquée pour le moment. Parce qu'hier il y avait même des tirs sporadiques de nos forces armées et les Ouazalendo pour vouloir déjà annoncer au M23 que nous sommes déjà à la porte et nous allons vous poursuivre de partout où vous êtes. Là, il n'y a plus de débats. Le M23P sera forcé comme il veut mais l'objectif c'est de les chancer définitivement du sol congolais. Qu'ils viennent avec Jésus ou avec Satan, nous notre objectif c'est de les chancer et de les ramener de là où ils sont venus. Moi, j'ai toujours festigé certaines personnes qui parlent d'aide. Non, le gouvernement congolais, c'est comme si il a traîné avec le M23, c'est comme si il y a un deal là-dedans. Bon, les gens qui ne savent pas la guerre peuvent dire que la guerre, quand elle a commencé le lendemain, elle peut terminer. Non, la guerre, elle est ce qu'elle est. La guerre a ses caractéristiques. Mais au moins aujourd'hui, voilà notre armée. C'est bien sûr une armée qui est en cours des réformes mais qui est en train de fuser vraiment des punitions, des morts aux éléments du M23. Quand nous parlons des morts, les gens peuvent croire que nous inventons peut-être le terme. Essayez de voir, de consulter le groupe M23 Rwanda. Essayez même de vous renseigner de la population du Rwanda. Ils vous diront que réellement la guerre qui se passe dans Routourima, a au moins diminué sensiblement les militaires rwandais sur le sol congolais. Et ça c'est une vérité, c'est lui qui peut ne pas être d'accord avec moi. Il n'a qu'à consulter au moins les Rwandais ou même les groupes armés M23 Rwanda. Parce que nous quand nous parlons, les autres jours ont mis des doutes. Comme par exemple ce qui s'est passé hier à moi. Il faut voir comment on a massacré ces ennemis là. Mais comme ils sont au service du diable, au service d'un individu Kagame qui n'est quoi... Lui pour la mort, c'est comme si la mort pour Kagame, ce n'est pas un événement, c'est un non-événement. Et si réellement Kagame prend la mort pour un non-événement, tous les Rwandais risquera déjà d'être exterminés ici chez nous. Parce qu'ils la voient les enfants, on les massacre, l'ennemi la voit, d'autres on les massacre. Et chaque jour comme ça, pendant une année, deux ans. Et finalement ce qui sont aussi envoyés, c'est les lignes de front pour ne plus retourner. Ils ne sont pas aussi intelligents. Même l'herbe para qui les envoie, même l'herbe sponsor, c'est là qu'ils les financent. Il n'est pas aussi intelligent pour voir qu'il est en train de faire massacrer toute une génération comme ça. C'est regrettable. Nous savons, bon, il y en a qui sont derrière les M23, les grandes puissances, les multinationales, le Rwanda. Mais vous vous trompez d'avis. Vous vous trompez. La solution pour vos problèmes, si vous en avez, moi je ne sais pas, allez à Kijasa. Allez demander légalement que Kijasa puisse vous faire ce que nous appelons coopération bilatérale, coopération multilatérale. La solution aura, disons, le problème aura une bonne solution. Mais dire que vous viendrez avec la guerre, nous nous avons connu la guerre depuis 1990, nous n'allons plus accepter que vous veniez par la guerre pour arracher ce que vous voudriez arracher. Ça, vous n'en aurez plus, plus, plus jamais. Sinon, les oisalins seront multiples. Je le répète encore aujourd'hui. Au Rwanda, en 1994, cette communauté internationale, avec Agam, avait pris le problème au légère, à la légèreté, le problème d'Abi Arimane. À l'époque, on l'appelait problème des incontagnes. Les incontagnes, les indiens, à l'époque, on prenait le problème à la légère comme ça, avec légèreté. Mais il est arrivé un moment, ce problème a été rendu un problème populaire. Et les gens sont morts à un échelle le plus incalculable. Le problème du M23, que les gens cherchent à pouvoir, peut-être à sous-estimer, surtout la communauté internationale, va risquer de créer des problèmes que vous ne saurez même pas gérer. À titre d'exemple, dernièrement, la population de Goma est arrivée à faire des manifestations. Ils voulaient même entrer au Rwanda. Imaginez si la population de Goma entrait au Rwanda, celle de Bukavu au Rwanda. Ça serait la deuxième guerre civile. Que serait maintenant cette histoire? Ça, c'est grave. Communauté, je ne suis pas, je ne suis rien, absolument rien. Mais je ne peux qu'émettre des avis, des conseils. Donner solution à ce problème avant qu'il ne soit tard. Parce qu'on a toujours regretté le temps. Souvent, on regrette, non? Il y a même lieu de pouvoir arranger entre les mains, mais voilà que l'eau est déjà versée. Et c'est tard, c'est trop tard. Communauté internationale. Rwanda, faites attention. Faites attention avec cette histoire. Essayez d'abord de compter combien de garçons rwandais mèrent sur le front. Et pour vous, ça ne vous dit pas, pour vous, ça vous achète, il faut toujours amener les gens à la guerre. Ayez quand même pitié des Africains. Ayez pitié de ce peuple rwandais. Ayez pitié quand même de nos frères congolais qui sont dans les cas de déplacer. Des adurants, pas d'eau, pas de nourriture. Donc nous nous sommes des bêtes. Vous allez risquer de payer ça très cher. Je ne suis qu'un simple analyste, un simple observateur. Mais vous risquerez de répéter mes idées. Monsieur Georges, donc d'après vous, leur objectif d'1.23 n'aura jamais lié, n'aboutira jamais. Ils n'atteindront jamais les réponses. L'objectif, d'abord nous ignorons l'objectif. Pourquoi on fait la guerre? Pourquoi nous on fait la guerre? Quelle faute avons-nous commise? Est-ce qu'il n'y a pas d'antécédent? Je le répète, nous Congolais, peuple de retour, quelle faute avons-nous commise ce peuple pour mériter ce que nous méritons aujourd'hui? Nous Congolais, qu'est-ce que nous avons fait du Rwanda pour que les Rwanda nous fassent la guerre? Je ne sais pas ce qu'il n'y a rien. David, moi, avec vous, nous sommes des Congolais de Goma. Qu'est-ce que nous avons fait comme faute pour que la guerre nous soit permanente? Qu'est-ce que c'est qu'il dit Félix? Le fils de Moutoto Wawad, il est venu, il n'y a même pas longtemps, il est arrivé au pouvoir. Pourquoi lui faire la guerre? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Je ne sais pas ce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas de problème. Et pourquoi maintenant lui faire la guerre? S'il y a quelque chose que vous cherchez, peut-être économiquement ou autrement, allez à Kinshasa, allez faire des démarches politiques, et vous trouverez guère des causes. Mais avec la guerre, vous risquerez maintenant, peut-être exterminer toute la population du Nord qui vous, et puis vous aurez guère des causes. Mais à part ça, la guerre risquera de tourner les canaux vers le Rwanda, et ce serait trop tard, et la communauté nationale qui a toujours bérissé cette guerre comme mes bébés, va risquer, manquer même la solution. Moi, je me suis toujours dit, si en 1994, au Rwanda, on pouvait déjure le problème autrement, 800 000 rtoutis, avec plus de 5 millions d'euros, on n'allait plus mourir. Et aujourd'hui, on est resté même dans la forêt, à cause des petits problèmes qu'on pouvait même arranger autrement. Et voilà, il faut voir maintenant, aujourd'hui, dans la région, qu'est-ce qu'il y a à cause des conséquences de cette même guerre, que nous continuons toujours à vivre aujourd'hui. Il en est aussi de même avec cette guerre du M23 Rwanda. Nous allons risquer de nous retrouver, jour, devant une calamité. Au lieu de créer des problèmes entre les peuples comme ça, pourquoi il n'y a pas quelqu'un de la région qui pourrait prendre bien, finir avec Agamé, si c'est Agamé le problème ? Moi, je ne sais pas ce que, je l'ai toujours dit, Parfois, le peuple rwandais est aussi malheur à sa propre vie. Le peuple rwandais est complice de son propre malheur. Comment ça ? Est-ce que les rwandais ne savent même pas dire non à Agamé ? Pourtant, nous, chez nous, en Sika, ça ne va pas. On voit la population dans la rue, les choses changent. Mais le peuple rwandais doit apprendre quand même aussi à prévaloir ses intérêts. Peuple rwandais, vous êtes 12 millions d'habitants. Un seul individu doit vous coloniser jusqu'à ce niveau-là. Non, vous êtes alors des bêtes, si, peut-être, bon, je m'excuse le mot. Non, Agamé me dit, ce n'est pas comme ça. Non, non, ce n'est pas comme ça. On n'a pas accepté qu'un seul individu, du nom de Paul Kagame, qui peut directement courir les gens comme ça dans la musée, dans la mort. Vous avez toujours à la boucherie chaque jour. Je l'ai dit parce que ce qui s'est passé à moi hier et aujourd'hui, nous, on doit moudrer l'ennemi. On doit les moudrer jusqu'à leur rendre poussière. C'est tout. La détermination du côté des FADC. En fait, non. On en a marre. Depuis 1900, nous sommes toujours en guerre. Et pourquoi le gouvernement congolais n'a jamais pris des questions sérieuses ? On avait d'abord trouvé des vraies solutions à l'époque. N'est-ce pas ? En 98, en 98, Azarias Roubaix vit avec une nouvelle guerre qu'on a appelée RCD. La guerre du RCD avec celle de MLC était terminée en San City. Mais comme les Banyarwanda sont toujours mauvais, les frères d'Azarias, ils ont laissé un autre rebelle à Kichara qu'on appelle le raccoude avec son CNDP. Mais le CNDP, on a essayé de trouver la solution d'une manière pacifique. On s'est retrouvés dans la conférence de Goma, à l'accord du 23 mars. Mais cela n'a pas suffi. En 2012, il va encore nous créer une autre guerre qu'on va appeler M23. M23. En 2012, dernièrement encore en 2021, c'est-à-dire que vous avez commis une erreur. C'est une erreur. Une grosse erreur. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, Rwanda, cherchons un autre chemin à suivre pour trouver des causes. Mais nous, le peuple congolais, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Moi, j'ai encore avec Kagame. Mais Kagame veut toujours nous vouloir avec toutes les guerres de répétition. ça, on ne peut plus accepter. Ça, non. Et pourquoi, s'il ne veut pas se retirer sur les soldes congolais? Pourquoi? C'est quoi la cause? Pourquoi ils ne veulent pas se retirer? En fait, David, moi, avec vous, la réponse, on ne peut pas la trouver. Moi, avec vous. Peut-être Kagame. Et s'ils ne veulent pas se retirer, ils vont se retirer en état cadavre. C'est tout. Imaginez. Ils sont en train de jouer avec les faits. Nous avons déjà équipé notre armée. Nous avons acquis des équipements les plus sophistiqués. seulement pour protéger notre terre. Et c'est lui-là qui va toujours continuer à croire que les chorales des années passées seraient toujours en répétition. Ça, on ne saura vraiment plus. Si vous avez chanté avec Kabila, nous, on ne chante pas avec vous. s'il y a un conseil, monsieur Jean, s'il y a un conseil que vous pouvez donner à ces jeunes. D'abord, de ces jeunes qui intègrent ce mouvement, ces groupes récentes. Avant même de donner le conseil aux jeunes, je donne d'abord le conseil au président rwandais, Paul Kagame. Mze, nous avons beaucoup d'estime vers vous. Essayez de laisser le peuple rwandais à paix, à le créer des couloirs politiques pour qu'ils vivent à paix au Rwanda. Essayez quand même de voir la vie même de ces jeunes rwandais. Parce que ces jeunes rwandais, jusqu'à près du contraire, peuvent nous être utiles autrement. Ils peuvent nous aider autrement. Ces jeunes-là, ces jeunes rwandais, sont des innocents, sont des victimes, sont des gens qui sont innocents et victimes de ceux qui ne connaissent pas. alors, Kagame, laissez de servir les multinationales pour parler ça de vos propres fils. C'est honteux. Je ne sais pas si les Français ou les Anglais ou les Américains peuvent accepter que vous leur donniez de l'argent et les tient leurs propres affaires aux Etats-Unis ou en Angleterre. Ils ne peuvent pas, Kagame, ils ne peuvent pas. Seulement, ils vous trouvent vous bêtes pour sacrifier votre jeunesse à cause de leurs intérêts qu'en tout cas, les peuples congolais, les peuples rwandais n'ont même pas d'intérêt dans tout ça. Kagame, mon Dieu, Kagame, Dieu l'étoupe. Kagame est un problème de la région. Est-ce que, mon Dieu, ne pouvez pas aussi descendre dans cet esprit de Kagame et Shadjé des positions. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi les Rwandais ont créé un problème en Tanzanie et si la présidente Samia a décidé de rapatrier tous les réfugiés qui se trouvent sur le sol. C'est toujours des problèmes et des problèmes. Pourquoi les blagues nous ont le Sese Kagame et Satan ? Est-ce qu'elle prévient qu'il n'y ait pas un problème ? Parce qu'elle a donné, la présidente a donné un exemple de ce qui se passe au Congo et au Burundi à Parma, elle craigne aussi qu'il y ait aussi des problèmes via les Rwandais sur son sol. Je dirais, je dirais tantôt qu'elle a raison. Ce n'est pas d'ailleurs une affaire qui date d'aujourd'hui. Le problème a commencé avec Jaka Yaquikwete. Jaka Yaquikwete, lui, avait pris une grande décision. Il a rapatrié les Rwandais. Il les a rapatriés. Et voilà aussi Samia qui commence aussi déjà à réjouir dans le même angle que son prédécesseur. C'est-à-dire qu'Agamé en train de jouer avec la région. Malheureusement, il sacrifice son peuple rwandais. Et vous, Rwandais, vous, Rwandais, c'est difficile vraiment de se poser. Il y a quelqu'un qui confirmait, on ne sait pas c'est qui, mais quelqu'un qui a confirmé qu'il y a un homme qui mettra fin. Parmi les quatre présidents autour du Rwanda, il y a quelqu'un qui va mettre fin à ce régime Kagame. Qui est ce qui est le métier ? Je peux vouloir qu'il soit Félix. Pourquoi Félix ? Il faut que ce soit Félix qui mette fin à cette velléité Kagamiste. Vraiment, Kagame dérange la région. Félix est capable ? Croyez-vous que tous ces matériels qu'on a acheté c'est pour les cendres, les coques là ? Non, c'est pour les gens. Les terroristes rwandais sur le sol congolais comme on peut le dire. Monsieur Georges, un message pour le FRDC pour finir cette belle émission. En fait, le FRDC, en tout cas, le travail que vous rendez à notre nation, c'est un travail le plus louable. Et pour ça, moi, je vous suis très reconnaissant. Et je vous dis merci et merci du profond de mon cœur. Merci, merci, ma pinga pour donner la mort à ces gens-là. Ils apprendront par leur peau. Et je sais très bien que vous êtes en train de faire un bon boulot, une bonne affaire sur le terrain, à moins que vous les avez moulis comme une poudre. Je sais très bien que vous allez faire la même chose jusqu'à arriver à Bounagan. Et nous sommes contents de ce travail. Je vous remercie. Pour votre contact, alors, avant de finir ? Avant de prendre fin avec cette émission, je voudrais vous adresser mon contact. Nous sommes à contact permanent au plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Je répète, plus de 143, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, les dames et messieurs. C'est la fin de cette émission sur Congo Live TV avec M. Georges, C25, janvier 2021. 24. Merci, M. Georges, et passez une excellente journée. C'est moi qui vous remercie, David. à la suite. Et je remercie,